Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je vous assure, j'ai couru dans des stades de 80 000 personnes, mais vous êtes beaucoup plus impressionnant. Alors, voilà, on va y arriver. Six ans. Dans six ans, nous allons assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, mais six ans, selon les études de la fédération, c'est aussi le temps de maturité du sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les finalistes au championnat du monde junior, les finalistes au championnat du monde espoir, ce sont ceux qu'on va retrouver en finale des Jeux Olympiques en 2024. Peut-être que certains d'entre vous les côtoient au quotidien, mais évidemment, impossible de les reconnaître. Six ans, c'est aussi, on va dire, la maturité d'une nouvelle technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est déjà en stade de prototype ou au stade de projet. Et effectivement, dans six ans, lors des Jeux Olympiques, nous pourrons l'utiliser. Alors, vous me direz, pourquoi tout ça ? C'est parce que les technologies du sport, aujourd'hui, sont présentes. Peut-être que vous les côtoyez au quotidien, mais toutes celles que vous utiliserez lors des Jeux Olympiques de 2024 sont déjà là, déjà là auprès de vous. Alors, de part mon activité, vous avez compris que je suis à fond dans la technologie et la technologie du sport, donc j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de start-up dans ce domaine-là et d'avoir un panorama, un petit peu, de tout ce qui se fait et tout ce qui va arriver. Et en fait, en gros, pour faire simple, il y a deux catégories. Il y a l'innovation qui va transformer le sport qui se pratique et puis il y a l'innovation qui va transformer le sport qui se regarde. Alors là, j'ai pris un exemple du running. En fait, aujourd'hui, quel que soit le sport, quel que soit son niveau, vous avez soit un objet connecté, soit une application qui vous aide à pratiquer. Et aussi, quelle que soit la partie de son corps. Vous voyez sur le transparent, vous en avez, vous connaissez tous les montres connectées avec les applications. Aujourd'hui, c'est devenu dans le domaine courant. Mais, par exemple, on a aussi en haut des casques à induction osseuse qui permettent de pouvoir courir en écoutant sa musique tout en restant dans le domaine de la sécurité. Vous avez des vêtements connectés avec de la chaleur qui vous indiquent effectivement les risques de blessures. Vous avez aussi des objets connectés dans les chaussures, dans les semelles. Vous en avez partout. Mais il y a aussi des nouvelles choses qui vont arriver. J'en ai montré deux sur ce slide. Les pays anglo-saxons, aujourd'hui, ont développé des tests ADN directement connectés sur clé USB qui vous permettent d'anticiper les risques de blessures, mais surtout de savoir si vous avez les gènes pour être un futur champion. Et puis, j'ai l'occasion, l'année dernière, de rencontrer le patron d'une société basée à Stanford, Allo Neuroscience, qui a mis au point des casques de stimulation cérébrale pour accélérer l'apprentissage. Et aujourd'hui, un certain nombre de sportifs l'utilisent. Le groupe d'entraînement de Michael Johnson, qui a été champion olympique à Atlanta, l'utilise. On le voit dans le cyclisme. Donc, vous voyez, ces technologies, aujourd'hui, existent. On pousse le cran un peu plus loin. Mais voilà, dans quel état seront-elles en 2024, lors des Jeux de Paris ? C'est toute la question. Et puis, dans la partie performance, alors là, je l'ai illustré avec le cyclisme. Mais vous voyez, on mesure tout. On mesure tout, aujourd'hui, que ce soit, je dirais, la puissance du corps, que ce soit l'environnement météorologique, que ce soit, je dirais, les informations aussi qu'on peut capturer sur la vidéo. En fait, aujourd'hui, l'enjeu pour le co-jeu de main, c'est l'intelligence artificielle. Mais au-delà de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver à comprendre les données qui sont collectées pour pouvoir faire du coaching personnalisé. Deux individus ne peuvent être identiques, même à très haut niveau. Donc, il faut arriver à adapter l'entraînement selon sa capacité à absorber ses charges d'entraînement. Et puis aussi, on voit aussi de l'intelligence artificielle faire des propositions ou des recommandations en termes de récupération. Soit changer l'alimentation, soit augmenter son hydratation, etc. Donc, vous voyez, et puis déjà, vous voyez, même aujourd'hui, sur les matchs de rugby, ils ont tous le capteur dans le maillot qui permet de mesurer les accélérations, le nombre de kilomètres faits, etc. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont déjà présentes. Le sport qui se regarde. Savez-vous que vous êtes cerné ? Regardez le nombre de points de contact numériques que vous avez quand vous vous rendez au stade. Et j'espère que vous êtes nombreux dans cette salle à vous rendre régulièrement au stade. Que ce soit pour l'achat de billets, toutes les informations que vous vous proposez pour pouvoir faciliter votre achat impulsif. Que ce soit dans votre préparation, acheter l'écharpe ou la casquette de votre club. De cœur. Et puis, sur le trajet, dans le stade, au niveau de l'accueil, le spectacle lui-même. Alors, c'est clair qu'une enceinte sportive doit procurer une émotion collective. Et tout est mis, je dirais, à disposition pour pouvoir favoriser cette émotion. Sous réserve que votre équipe favorise bien, évidemment. Le spectacle lui-même, les pauses. Et puis, ce n'est pas fini. Après, pouvoir commander à partir de sa place directement et être livré. Ce sont aussi des avancées aujourd'hui applicatives. Il y a une avancée que j'ai eu l'occasion de voir. C'est les 49ers qui ont mis en place une application vidéo à la pause. Vous pouvez regarder et vérifier la queue avant d'aller aux toilettes. C'est quand même formidable. Et puis, je dirais, il y a aussi l'aspect télévisuel. Alors, vous êtes tous au courant des évolutions. Aujourd'hui, on est multi-écran. Les géants d'Internet, maintenant, se sont invités dans le sport. On a vu Amazon qui a acheté des droits de NFL aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Facebook se met dans les appels d'offres de droits de télévision. Donc, voilà. On sent qu'il y a des nouvelles habitudes de consommation. Et je dirais, un des enjeux par rapport à ça, c'est d'avoir un temps d'avance. Et une des possibilités, c'est ce qu'on appelle la diffusion immersive. J'ai l'occasion, par exemple, en haut à gauche, de travailler avec une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle. Ce que vous voyez, c'est un grand prix de Formule 1. Donc, vous l'avez devant votre écran classique. Mais vous voyez aussi, à travers votre smartphone, sur votre table, l'ensemble du circuit, avec les différentes voitures et les informations sur les pilotes. La réalité augmentée classique, alors l'ANBA l'a mis en place. Quand vous regardez les matchs de basket, en incrustation, quand vous zoomez sur un joueur, vous avez l'ensemble de ces statistiques. Voilà, c'est une nouvelle manière de consommer. Et puis, les maillots vidéo. Alors, vous voyez déjà, sur le rugby, on arrive à voir quelques scènes. Mais là, c'est une start-up espagnole qui a carrément mis le capteur vidéo dans le maillot. Ce qui permet d'avoir vraiment des visions immersives de ce qui se passe sur le terrain. Alors, j'avoue, c'est à prendre aussi avec des pincettes, parce qu'on a très vite mal au cœur. Et je pense que je vais changer de slide, sinon vous allez tous être malades dans la salle. Si ce n'est que je me rappelle, moi, il y a 30 ans, notre diffuseur avait essayé de faire la même chose. On avait le casque, les batteries. En fait, on était très, très loin de pouvoir battre le record du monde. Et là, je pense que c'est possible. Et un cran plus loin dans la réalité augmentée. Alors, évidemment, tout le monde dit avoir des lunettes, on ne voit plus son voisin, etc. Mais en fait, ils sont en train de remettre de la socialisation dans la réalité virtuelle. Là, c'est une société créée par des Français basés aux Etats-Unis. En fait, vous pouvez inviter vos amis dans votre transmission virtuelle et vous les voyez à côté de vous quand vous avez votre casque. Donc, on recrée de la socialisation au niveau des images. Et puis là, vous voyez, les avatars ne sont pas très bien finis. Mais aujourd'hui, il y a une autre société qui crée des cabines d'avatars. Vous pouvez avoir votre avatar avec vous, pouvoir le brancher sur une scène. Et là, effectivement, comme une photo d'identité, vous pourrez échanger avec vos amis. Alors, les applications dans le sport. Aujourd'hui, tous les joueurs du PSG sont passés à la cabine. Et effectivement, c'est quelque chose qui va être courant en 2024. Alors, encore un cran plus loin sur la diffusion immersive. J'ai rencontré une start-up qui propose, sur les spectacles sportifs, de pouvoir avoir un film, filmer le spectacle par drone, avec une caméra par 360. Et en fait, proposer une sorte de double billetterie. Soit vous êtes old school, vous venez assister au spectacle et vous vous asseyez sur votre chaise. Soit vous prenez un billet plus le casque de réalité virtuelle. Et à ce moment-là, vous êtes toujours assis dans le stade. Mais en plus, vous pouvez le suivre comme si vous étiez sur le terrain. Voilà, on a vraiment des choses nouvelles. Et puis, un des derniers points, c'est l'hologramme. Vous savez que c'est très, très difficile, notamment pour les Jeux Olympiques, de trouver des places. Il y a tellement de demandes. Des objectifs, c'est de pouvoir diffuser la course en hologramme. Et là, ça va arriver même plus vite que Paris en 2024. Parce que dès les Jeux de Tokyo en 2020, il y aura des expérimentations, notamment de lutte, de le faire dans des cubes fermés et de pouvoir, avec des spectateurs autour de la salle, regarder les différentes épreuves. Et pour en discuter aussi avec un des acteurs de l'informatique française, avec le développement des supercalculateurs, du 100 mètres olympique, imaginons qu'elle soit à Los Angeles, puisqu'on sera au-delà de Paris, vous pourrez venir la voir au Stade de France, avec des hologrammes. Et le remplaçant de Bolt sera devant vous. Alors, pas en chair, en os, on va dire, en fumée, mais il sera devant vous. Et ensuite, c'est vrai que Paris 2024 sera un formidable catalyseur pour accélérer l'ensemble de ces innovations. Alors, pas simplement que dans le sport, il va y avoir aussi un certain nombre de projets connexes par rapport à ça. Si je prends l'exemple, il y a un gros projet de remplacer le ticket de métro par le Smart Navigo dématérialisé. Aujourd'hui, il y a des réflexions pour, vous avez vu le parcours du spectateur, mais on va voir le parcours du détenteur de tickets, pas simplement au niveau du stade, mais arriver à le suivre sur Paris, pour lui proposer du spectacle culturel, mais peut-être aussi lui proposer d'aller voir la Voile à Marseille. Donc, tout ça, ce sont des jalons importants qui vont être mis en place lors des Jeux de 2024. Et puis, vous avez pu voir tout à l'heure la présentation de Sophia Metz sur l'e-sport. C'est vrai que c'est un formidable enjeu. La Ligue 1 de foot a lancé l'année dernière la e-Ligue 1, basée sur du FIFA. Mais c'est effectivement un tel engouement. Au-delà, je dirais, des enjeux économiques, il faut voir que la finale des Champions du Monde qui a eu lieu à Pékin l'année dernière, donc de League of Legends, dans le nid d'oiseaux, là où Usain Bolt a battu le record du monde du 100 mètres, c'était plein. Et en plus, avec des audiences à faire pâlir les organisateurs du Super Bowl. Ce sont vraiment des enjeux importants. Et d'ailleurs, le CEO l'a reconnu et est favorable. Et pour en avoir discuté avec Tony Estanguet, le président de Paris 2024, lui, il est ouvert. Donc, on pourrait y avoir un certain nombre de choses en 2024. Alors, si ce n'est pas de l'e-sport, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a déjà des projets concrets par rapport à 2024. C'est vous faire courir le marathon des Jeux Olympiques. Donc, pouvoir ouvrir l'épreuve, non seulement aux spectateurs en physique, mais j'ai aussi une start-up qui présente un projet de pouvoir courir le marathon des Jeux Olympiques sur votre tapis roulant, avec votre avatar, avec l'ensemble des coureurs du monde entier. Donc, vous voyez, la technologie va très, très loin. Par rapport aux exemples que je vous ai montrés, c'est vrai qu'on peut se poser la question... Zut, si on peut revenir un peu, la question sur le risque au niveau de l'éthique. Parce que, qui dit technologie, il peut dire performance augmentée. Donc, il y aura effectivement des vraies questions par rapport à ça. Et puis, l'autre point aussi, c'est... Pour en avoir discuté, alors, j'ai fait l'INSA de Lyon, Jean-Christophe Perrault, cycliste, qui a fait deuxième autour de France en 2014, qui est aussi de l'INSA, on échangeait là-dessus, il me disait, mais aujourd'hui, tous les cyclistes s'entraînent avec les watts. Donc, au lieu de se concentrer sur la course, ils regardent leur capacité à faire des watts. Et en fait, quelque part, ça inhibe, quelque part, la performance. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui s'échappe, oh, il va trop... Je vais dire des watts, c'est risqué. Et donc, quelque part, l'enjeu sportif qui consiste, quelque part, à se dépasser devant l'affrontement ultime, la technologie ne va pas dans ce sens-là. Donc, on se pose la question, et ce que ça appelle le grain de folie du sportif. Le grain de folie, c'est quoi ? C'est un mélange de mental, un mélange d'insouciance, un mélange d'une prise de risque, qui fait qu'à un moment donné, tant pis ce qu'on a fait à l'entraînement, parce que lui, il s'en va dans la côte, et je vais aller le chercher. Et puis, je suis tellement bien aujourd'hui que je fais beaucoup mieux que ce que je fais à l'entraînement. Parce qu'en finale du 100 mètres, tous ceux qui seront là auront eu la même préparation technologique. Et ce qui va faire la différence, c'est là. Mais vous voyez, avec les avancées en termes de machine learning, deep learning et intelligence artificielle, c'est sûr que la technologie va pouvoir rattraper à un moment donné ce grain de folie du sportif. Mais moi, j'espère que ce sera après 2024, pour qu'on ait un formidable spectacle, et notamment la glorieuse incertitude du sport. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501